Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour c'est Maddy, merci vraiment beaucoup beaucoup pour vos messages de soutien, ça m'a fait très très plaisir. Donc je n'ai pas pu répondre à tout le monde, vous étiez trop nombreux, vous vous rendez compte, donc vous êtes super, je vous aime aussi beaucoup beaucoup, merci encore, ça fait chaud au cœur. Et puis bah écoutez je vais continuer à être là pour vous, parce qu'il va falloir tenir, il va falloir résister, vous êtes des résistants et des résistantes ça je le sais, mais sachez quand même que ce qui s'amène c'est pas joli joli, je préfère vous le dire. Bon, ça c'est par rapport à ce que j'avais vu en astrologie et de toute façon c'était une année chaotique, voilà, elle était vraiment dessinée cette année avec des mois vraiment vraiment difficiles et des batailles, des explosions, voilà, la population qui se monte contre l'autre partie de la population, donc la division, etc, etc. Bon, donc c'était ce qu'ils ressortaient en gros avec d'autres choses, mais c'est vrai que c'était une année difficile. Donc les abstentionnistes, on va regarder un peu si justement, s'ils vont bouger, voilà, s'ils vont changer d'avis, s'ils vont aller soutenir Marine, ça m'étonner qu'ils aillent soutenir Caligla, donc on va demander. Allez, est-ce que les abstentionnistes, on sait quoi, 25% dans ce jeu-là, est-ce qu'ils vont aller apporter leur vote pour sauver la France ? Alors, j'ai l'ermite renversée, enfin bon, j'ai l'ermite, parce que renversée, moi je le fais pas, c'est trop compliqué. Donc j'ai l'ermite, bon bah c'est quand même la prudence et la méfiance, oui, donc c'est sûr qu'ils sont très très méfiants par rapport à ce qu'on peut leur annoncer. Bah je les comprends, je les comprends, ils savent très bien, ils sont des gens intelligents, ils savent très bien que tout ça c'est du pipeau, les élections, la politique, les institutions, tout ça c'est du pipeau, ils le savent. Mais, il y a un mais, alors est-ce qu'ils vont quand même changer les vies, ou est-ce qu'ils vont aller à la pêche ? Alors, est-ce qu'ils vont aller voter ? Alors l'empereur renversée, bon bah là par contre renversée, je sais ce que ça veut dire, c'est hop, perte de pouvoir, celle-là quand même je la connais. La route la fortune, bah oui, parce que c'est vraiment eux qui peuvent faire bouger les choses, c'est 25% il me semble, c'est énorme, c'est énorme, il faut qu'ils se bougent. Alors le mat, alors le matreur renversée, je sais pas si ça change beaucoup de signification, là j'ai quand même, on se barre, en gros c'est ça, c'est on s'en va, on s'en va. Ouais, ça, mais oui, mais ils s'en vont où ? La lune, ouais, bof. Moi j'ai pas l'impression, c'est-à-dire qu'ils ont pas envie que Caligula soit élue, c'est vrai, mais j'ai quand même pas l'impression qu'ils auront voté, c'est pas des cartes de décision ça. Le mat, c'est on prend son baluchon, on s'en va à la pêche, c'est vraiment ça, on s'en fiche de tout, voilà, on se désengage du système, et la lune, bah c'est pareil, c'est la passivité. Bah non, et pourtant, ils peuvent vraiment, vraiment faire changer les choses. Donc on va regarder, les électeurs de Jean-Luc vont-ils voter Caligula ? Donc vont-ils suivre en fait les consignes données par leur mentor ? Alors là, j'ai l'ermite à l'envers, pareil, la même chose, le chariot. Bon, par contre, eux, j'ai l'impression qu'ils vont se bouger quand même, le chariot c'est on se bouge. Mais l'ermite, ils risquent d'y aller à reculons. Mais alors, pour qui ? Regardez, est-ce qu'ils vont voter Caligula ? Donc est-ce qu'ils vont suivre les consignes de vote ? Parce qu'eux aussi, ils sont 22% quand même, c'est énorme. Alors, l'as de bâton, là c'est déjà un peu plus dynamique comme carte. Le mat en face, le monde, alors renversé ou pas, Moi, je le mange, je la mette de façon droite. Ils vont aller voter et l'étoile. Aïe, 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 aïe. Là, par contre, c'est pas bon. Parce que l'étoile, ça veut dire oui. Et le monde, oui, c'est pareil. J'ai un peu peur qu'ils suivent les consignes. Apparemment. Et le pire, c'est que c'est eux qui vont donner la victoire à Caligula. C'est le pire. Le mat, ça montre simplement que là, ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Donc oui. L'étoile, c'est oui. Ils vont aller voter pour Caligula. Écoutez, vous aurez les conséquences de votre vote. On va regarder quand même s'il y a une partie qui va aller voter Marine. Donc qui va désobéir, on va dire. On va voir ce qu'on sort. Alors, est-ce qu'il y a une partie qui va aller voter Marine ? Alors, j'ai le soleil, il est dénié. Bon, mais là, on ne peut pas non plus extraire. Il y a peut-être une partie quand même qui ira. Mais on va regarder. Alors, est-ce qu'il y a quand même une partie qui va aller voter Marine ? Alors, j'ai le jugement. Donc ça, c'est ce qu'on leur a annoncé. Oui, le pendu. Le pape. Donc ça, ça peut être le Jean-Luc. Et l'empereur. Ce n'est pas l'impératrice. C'est l'empereur. Mais l'empereur, il était renversé. Bon, on va laisser droit. Peu importe. Je n'ai pas la réponse, là. Ah, ça, c'est l'impératrice. Là, elle sort. C'est vrai que là, ça montre, en fait, qu'ils sont dans une situation de blocage. Donc ce n'est pas vraiment leur conviction. Mais à mon avis, il y a quand même une partie qui va aller voter pour Marine. Ouais. Ouais. Donc en fait, il y a une partie de l'électorat qui va suivre les consignes de Jean-Luc. Et une partie qui ne va pas les suivre. Maintenant, il va y avoir aussi une partie qui va certainement s'abstenir aussi. Bon. On va essayer de voir. Alors, parmi ceux qui vont aller voter, ils vont privilégier qui ? Est-ce qu'ils vont privilégier l'empereur ? Enfin, l'empereur, voilà, le Caligula. Ou est-ce que, finalement, ils vont vraiment beaucoup plus désobéir et aller voter Marine ? Qui est-ce qu'ils vont aller favoriser ? Encore une fois, pour la partie qui ne va pas s'abstenir. Parce qu'il y aura une partie qui s'abstiendra. Alors, le monde est l'arcane sans nom. Ouais. Ça, c'est ce qui nous attend. Bon. OK. On va regarder. Alors, les électeurs de Jean-Luc vont-ils favoriser... Qui ? Vont-ils favoriser Caligula ? Ou vont-ils favoriser Marine ? Ah, pas de chance. Ils vont favoriser le diable. Bon. Ben, écoutez, c'est sorti. Donc, ça veut dire qu'ils vont aller favoriser l'empereur sortant. Je suis désolée, c'est sorti. Bon. OK. Je vous la remontre. Oui. Bon. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on va vraiment avoir un report de voix massivement pour lui. Et pas pour Marine. Il y aura une petite partie qui ira pour Marine, à mon avis, oui. Une grande partie pour les abstentions. Et le reste, ce sera lui qui l'aura en plus grande partie. Ouais. Désolée. Donc, on est mal barré. Je préfère vous le dire. Par contre, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que je pense quand même que le règne de l'empereur fou tire à sa fin. Parce que j'ai quand même que des mauvais aspects, moi, pour lui. Que ce soit en astrologie. Alors, vous allez dire. Oui. Mais si c'est un clone, ça ne marche pas. C'est vrai. Il y a toujours cette histoire de clone ou de sosie. C'est vrai. C'est possible. Je n'en sais rien. Si on est vraiment gouverné par des reptiliens ou quoi que ce soit. Ou je n'en sais rien. Pourquoi pas ? Je veux dire, je suis une ouverte d'esprit. Donc, ça se trouve, celui qu'on a au gouvernement, ce n'est pas le vrai. Dans ces cas-là, le thème ne fonctionnerait pas. Là, je suis mal, quand même. Mais au niveau des cartes, par contre, il y a quand même un souci. Il y a quand même un souci. Je vais quand même arrêter. Brutalement. Bon. Je ne sais pas si j'ai encore fait un tirage sur lui. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Il m'énerve tellement. On va plutôt regarder les explosions d'où ça pourrait venir. Parce que ça, par contre, je suis assez sûre de moi, à ce niveau-là. Et puis, il y avait toujours cette histoire de militaire que je ressortais. Alors, si ça se trouve, ce n'est pas nos militaires. On est d'accord. Vous savez, tous les tirages dans lesquels j'avais des militaires. Ben oui, mais lesquels ? Les nôtres, pas les nôtres ? Est-ce que ce sont ceux qui sont là pour mater la population, pour la réduire en esclavage ? Genre Australie. Ou est-ce que ce sont là pour libérer le peuple ? Ou est-ce que ce sont ceux qui viennent des armées étrangères ? On a un vrai souci à ce niveau-là. Donc, je vais essayer de voir un petit peu les explosions d'où elles viennent. Voilà. Voir si ça peut ressortir. Je prends mon Dixit qui me donne des informations sympas. Mais c'est vrai qu'au niveau des aspects astrologiques, les aspects sont difficiles. Vraiment difficiles. Bon. Donc, il va falloir vous préparer. Voilà. Comment vous préparer ? Ben, mettez-vous à l'abri, si vous pouvez. Mettez-vous à l'abri dans les prochains mois. Enfin, si vous pouvez. Je sais que, comme je le dis tout le temps, vous avez fait vos provisions et tout. Pensez à l'eau. Pensez à vos animaux, etc. Voilà, on est en temps de guerre, quoi. On est en temps de guerre. Ah bah tiens, qu'est-ce qui vient de tomber, là ? Alors ça, c'est les élections. Avec la tromperie. Écoutez, je ne vous l'invente pas. Ça, c'est le renard. Donc, c'est la tromperie. Et ça, c'est les élections. Ah, c'est s'amusant, regardez. On retrouve deux hommes, une femme. Et là, celui qui fait son coup en douce. Je dis, ça ne s'invente pas. Bon. Donc, pour ceux qui pensaient encore, ou qui doutaient encore des élections avec les trucages. Si. Il y a eu tricherie. Vous voyez ? Le renard qui va dans tous les escaliers, là, qui vont dans tous les sens. C'est tromperie. Et là, je vous l'ai dit, hein. Voilà. Bon. C'est sorti. C'est sorti comme ça. Et je n'ai pas fait exprès de faire tomber celle-là. De toute façon, si j'avais voulu, je n'aurais pas pu, quoi. Ce n'est pas possible. Il y a 300 cartes. Donc, je ne peux pas savoir lesquelles vont tomber. C'est impossible. Alors, on va revenir sur ces explosions. Alors, est-ce que je pourrais avoir des petits détails sur les explosions que je vois en astrologie ? Et surtout, les militaires. Est-ce qu'on pourrait avoir peut-être des indications ? Ouais. Alors. Bien. Alors, on a le capitaine dans la tempête. Ouais. Ça, ça peut être nous, hein. Et puis, vous voyez, regardez. Oh, toujours la même. Toujours la même. La période d'obscurcissement. C'est l'éclipse. Mais l'éclipse... D'ailleurs, il y en a une le 15 mai. C'est une mabuse qui est extrêmement mauvaise comme éclipse. C'est une éclipse de lune. Et c'est vraiment une très mauvaise éclipse. Très, très mauvaise éclipse. Elle est en plein avec Saturna d'Esse. Et pour moi, c'est le blocage. C'est le chômage. C'est la maladie. Enfin, voilà. Tous les trucs sympas. C'est vraiment une très mauvaise éclipse. Et donc, il faut savoir qu'une éclipse a une durée au niveau de son... Comment dire ? De son action qui peut durer six mois. Donc, ça veut dire qu'entre le mois de mai... Ben, vous comptez. Ça doit aller jusqu'au octobre-novembre. Vous voyez, on arrive à la fin d'année. Et moi, j'avais dit l'automne... Voilà. Été, automne, tournant. Bon. Donc, on va avoir six mois difficiles. Donc, la tempête qui est ici. Mais il y a quand même l'arc-en-ciel. Allez, allez. Je vous annonce quand même une bonne nouvelle. Et une éclipse, une période d'obscurcissement. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous de l'éclipse, d'ailleurs. Ah ben, voilà. Regardez. Après, il y aura quand même quelque chose qui sera plus positif. On aura la lumière qui revient. Je ne peux pas vous laisser non plus que des mauvaises nouvelles. Et là, derrière, il y aura une espèce d'oiseau-lire. Donc, un peu un petit miracle. Mais bon. Pour l'instant, on va rentrer dans la tempête. Voilà. Je préfère vous le dire. OK. Alors, les fameuses explosions. Est-ce que je pourrais avoir éventuellement quelques indices ? Même si on ne doit pas tout savoir, n'est-ce pas ? Alors, je suis en forme aujourd'hui. Donc, j'y vais. Hop. Je vais vous faire plusieurs tirages aujourd'hui. Je posterai les vidéos au fur et à mesure. On va mettre les cartes comme ça. Au fur et à mesure dans la semaine. Puis, en plus, nous, on a le quart fray tag. Donc, vendredi, c'est férié. Voilà. Donc, je vais pouvoir vraiment prendre du temps et faire davantage de méditation. Alors, les explosions. Est-ce que je pourrais avoir des explications d'où elles viennent ? Est-ce qu'elles sont parce qu'il va y avoir un problème dans la population ? Mettons un problème civil, on va dire. Ou est-ce que c'est de la répression ? Ah, on a eu plein de policiers quand même en 2020, 2021. Enfin, surtout en 2021. C'est assez... Enfin, bref. C'est assez problématique. Ou alors, est-ce que c'est une armée ? Alors, on a des choses en attente. OK. On a, tiens, la fameuse urne funéraire, là. Celle que vous aimez bien, là. On a évité un piège. On a un labyrinthe. Oui, je vous dis, on va avoir un problème. Et on a des traîtrises. Bon. Alors, on a des traîtrises et on a des choses en attente d'être annoncées. Là, c'est une urne. On va regarder ce que c'est. Il y a quand même des choses. Mais je n'ai pas sorti les explosions. Alors, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces explosions ? Je sais vraiment, vraiment de me concentrer pour savoir de quoi il s'agit. En tout cas, là, vous voyez que le labyrinthe se passe de commentaires. Et la traîtrise aussi. Alors, on enterre quelque chose. Ah, donc ça, c'est la fin de quelque chose. On va nous annoncer la fin de quelque chose. On enterre quelque chose. Pas tout de suite. Mais c'est sûr. La fin des institutions, ça ne m'étonnerait pas. Ah, ben voilà. Là, on a l'armée ou en tout cas les militaires. Ok. L'urne, ben oui, je sais bien que c'est une urne funéraire. Mais enfin, une urne funéraire avec les militaires, bof. Je ne sais pas ce que c'est que cette urne. Ouais. Il faudrait que je cherche sur Internet éventuellement les significations, les symboles en relation avec l'urne. Je vous dis, pour moi, c'est l'urne, quand on dit tousse aux urnes, pour moi, c'est les bulletins de vote. C'est un peu ça. Bon. Ici, on a un piège à éviter. Vous voyez, une situation vraiment casse-gueule. Là, il va falloir vraiment essayer de déjouer les pièges. On ira voir après ce que ça peut être, ce piège. Ici, on rentre dans une période hivernale. Vous le voyez bien. Donc, période difficile. Et là, une traîtrise avec des contraintes. Oui, bon. Écoutez. Bon. Asseyez-vous. Respirez un grand coup. Ça sort comme ça sort. Je ne contrôle pas le jeu. Mais apparemment, il y a bien des choses qui sont en préparation avec des traîtrises. Ce qui voudrait dire qu'on va quand même avoir l'autre fou, là, qui va repasser. Ouais. Ça a l'air. Parce que ce n'est pas Marine qui ferait ce genre de choses. Non. Ce n'est pas le genre. Ce n'est pas une psychopathe. Bon. Non. Franchement, elle peut être incompétente ou manquer de finesse ou j'en sais rien. Si vous voulez, vous pouvez la critiquer tant que vous voulez. Mais elle ne mettrait pas le peuple français comme ça. Franchement, je ne le crois pas. Là, on nous demande vraiment de s'accrocher dans la tempête. Et puis, éventuellement, encore une fois, il y a des contraintes ici. Bon. Alors, revenons à nos moutons. Il y a la fin de quelque chose ici. On va regarder ce que c'est. Mais à mon avis, c'est quelque chose que l'on enterre. Ici. On va regarder ce que c'est aussi. Ah. Il y en a deux qui voulaient venir. Donc, on va les prendre toutes les deux éventuellement. Là. Là. Et là, ici. Alors. Bon. Ça, c'est les riches qui continuent à faire mumuse. C'est le deep state. C'est le deep state. C'est le nom. En tout cas, ça ne se frappe peut-être pas. Alors, ici. On a des communications, des nouvelles. Des choses qui arrivent par rapport, justement, à ça. Vous voyez bien la carte. Ici. Ouais. Vous voyez. Les gens, ils ont quand même vers la trouille. Ouais. Ils vont vraiment essayer de se mettre à l'abri par rapport aux problèmes qui arrivent. Pour ne pas se faire piéger. Alors, par rapport à quoi ? Ben, je ne sais rien. Par rapport aux restrictions qui vont être mises en place, certainement. Là, on a encore des choses qui sont secrètes. Qui sont cachées. Et là. Alors là. On a l'insouciance. On a l'insouciance. Pour une raison ou pour une autre. Ben, j'espère que les gens ne vont pas être passifs. Parce que s'ils ne voient pas ce qui arrive avec. Ce qui arrive vers eux. Là. C'est embêtant. Ou alors, on nous dit de garder espoir. Je ne sais pas. On va remettre une carte là. Parce qu'on peut la comprendre comme ça ou comme ça. Vous mettez face à la caméra. Soit, il faut s'accrocher et puis garder espoir. Soit, c'est, attention, il ne faut pas dormir. On va regarder ce que c'est. Ouais, non. C'est un changement qui s'annonce. Bon, ok. Il y a un changement qui s'annonce là. C'est-à-dire, après une période de traîtrise. Et où on va vraiment swinguer. Il va falloir s'accrocher. Je crois que c'est ça. En fait, il y aura un changement qui sera plus positif par la suite. Bon. Ça, mais pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec ces histoires de militaires là ? Des trucs qui tombent dessus. Est-ce que c'est ces histoires d'explosions que j'ai vues ? Oui. Il y a bien des désaccords. Ce sera suite à une division. Alors, une division au niveau des pays ou au niveau de la population. Pour l'instant, ça me parle plutôt au niveau de la population, moi. Décidément, elle, elle veut toujours sortir. Il y a une femme qui intervient dans les désaccords. Il y a une femme qui intervient dans les désaccords. Qui est cette femme ? Une femme très importante. Alors, ça, c'est quelqu'un qui a réussi, qui va réussir à réaliser son vœu. Donc, c'est une femme qui va concrétiser ses espoirs ou ses projets. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elle intervient dans les histoires de militaires là ? Il y a une rencontre qui va se faire. Oui. Pas qui c'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Ah oui, ok. Alors là, on a une femme. On a une femme qui va intervenir, mais dans une situation très difficile. Mais alors, est-ce qu'elle est négative cette femme ou pas ? Parce qu'il y a quand même un désaccord. Moi, je me demande si ce n'est pas quelqu'un qui va intervenir plus tard. Parce que parfois, elle peut sortir négativement. Parfois, ça peut être Ursula. C'est vrai, cette femme-là, j'ai déjà eu pour Ursula. Mais là, je n'ai pas l'impression. Je ne la sens pas négative. Elle va intervenir quand il y aura vraiment un gros désaccord ou une grosse division en France. C'est qui cette femme-là ? Ouais, regardez. Elle sort plutôt positivement. Bon, donc il y a une femme, il y a un homme qui doit intervenir, ça, on le sait. Mais il y a aussi une femme, plus tard. Et elle, eh bien, il y a des histoires de militaires. On va la mettre de côté, si vous voulez bien. On va essayer de se concentrer pour savoir pourquoi est-ce que je vois des explosions. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Alors, il y a des histoires hors de contrôle. Donc, il y a une situation qui échappe à tout contrôle ici. Ça me fait penser à des alliances, moi. Parce qu'on a deux personnes et il y en a une autre et une division. À la fois, il y a une division et donc ça entraîne une catastrophe. Et à la fois, il y a une alliance ici. Il faut sortir un peu de la carte. Alors, est-ce que c'est ça ? Il y a bien un changement très, très, très important qui arrive. Ouais, bon, il y a bien des histoires d'armes. On attire les armes à soi. Donc, il y a quelqu'un qui attire les armes à lui ici. Alors, il y a une question de protection. Mais c'est peut-être une fausse protection. Ouais, alors, ça, c'est les ordinateurs. Bon, c'est un peu difficile de vous répondre là, a priori, avec toutes ces cartes. Ça, ça fait penser encore au QR code, ce que je n'aime pas du tout. Ça me fait penser à l'informatique, à la population, à la déshumanisation, au transhumanisme. Il y a tout ça qui sort. Donc, peut-être que je n'ai pas le droit d'avoir la réponse. Je vais refaire un jeu que sur ça. Et là, on va regarder ce que c'est éviter de se faire piéger par rapport à quoi. Ouais, donc, pour moi, il y a des gens qui vont aller se mettre à l'abri. Bon, ça, c'est une information que je peux vous donner. Il y a des gens qui vont vouloir partir, échapper à un danger. Donc, pour aller, je vous dis, à la campagne, peut-être, ce genre de choses. Qui vont se regrouper ou qui vont... C'est comme s'il allait y avoir sécession, quelque part, ou scission dans la société. Ce qui n'est pas de bon augure. On va essayer de refaire un jeu que sur ça. Ça m'intrigue. Ça m'intrigue. En tout cas, je peux vous dire que si l'autre y repasse, il va y aller à toute berzingue dans les projets. Les QR codes, le machin, le truc. C'est peut-être pour ça que... Pardon. C'est peut-être pour ça que les gens vont partir. Ce n'est pas impossible. C'est vrai que dans les campagnes, on peut difficilement vous contrôler. Enfin, bref. Dans les petits trucs, on a peut-être un peu plus de liberté. Je suppose. Enfin, on ne sait rien. Tout comme ça. C'est pour ça que ça. Alors, c'est quoi ces histoires de militaires ? Est-ce que le conflit va arriver en France ? Alors, j'ai quoi ça ? Les cartes qui sont retournées. Mais enfin, il y en a trop. Est-ce que le conflit pourrait arriver en France ? Ou va arriver en France ? Avec l'autre qui s'amuse à danser sur la dynamite. Vous vous souvenez de la carte ? Parce qu'il y a quand même un truc. Alors, il va falloir s'armer de courage. Et ici, vous voyez, s'armer de courage et faire preuve d'intelligence. Ou de spiritualité aussi. D'accord ? Je dis, c'est pas... Vous savez, nos arrière-grands-parents, voire les grands-parents, pour les plus âgés d'entre vous, ils ont fait la guerre. Donc, ils ont dû s'armer de courage aussi. Bon. Bon, vous me direz, eux, ça a duré six ans. Nous, ça fait déjà depuis cinq ans. Il serait temps qu'on en sorte. C'est vrai. Mais enfin, quand même, ils ont vécu dans la peur, etc. Ça devait être très difficile pour eux aussi. S'ils ont existé, il n'y a pas de raison. Alors, est-ce que le conflit de l'Est peut arriver en France ? Qu'est-ce que c'est que cette carte ? Est-ce que c'est ça ? J'ai l'électricité. J'ai encore cette femme. Elle veut vraiment, vraiment sortir. C'est incroyable. Il y a bien, par la suite... Je ne crois pas que ce soit Marine. Je ne suis pas sûre. Je ne crois pas. Mais il y a bien une femme qui va intervenir positivement. Bon. OK. Là, on a des histoires de luminosité. D'accord. Donc, il faut garder quand même espoir et courage. C'est ce que le jeu veut me dire. Mais pourquoi est-ce qu'on a cette carte-là ? Ouais. Bon. Il y a une traîtrise. Vous voyez, on l'avait tout à l'heure. Et là, on l'a de nouveau. Une traîtrise, ici. Donc, ça me fait penser à une attaque, moi. Est-ce que c'est ça ? Alors, il y a des choses intelligentes, ici, qui sont en préparation. Ouais. Eh bien, moi, ce que je pense, vous voyez, avec cette carte-là, c'est que l'OTAN, l'Europe et tout, ils vont faire n'importe quoi. Hein ? Vous voyez, le diable, ici. On s'énivre, voilà, on s'amuse bien, on boit et on devient complètement irresponsable. C'était des adultes, vous voyez ? Et ils ont bu du, je ne sais pas, un truc bizarre qui a été mis au point par l'espèce de diable. Ici, ça les a fait redevenir gamins. Pour moi, ça, c'est, on s'amuse bien et on fait n'importe quoi et on agit comme des gamins. Bon. Donc là, il y a des gens qui ne vont pas agir de façon raisonnable. Mais en même temps, il se peut que ce soit voulu. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils font n'importe quoi. Mais je me demande si ce n'est pas voulu. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Amener le conflit, ici, chez nous. Là, on a une alliance qui est cachée. Ah oui, d'accord. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui arrivera plus tard. Mais je voudrais rester, encore une fois, ça va un petit peu avec cette carte-là. Il y a quelqu'un de positif qui interviendra plus tard. Bon, on va laisser ça. Je voudrais revenir ici, moi. Oui, la situation va devenir hors de contrôle à un moment donné. Ça va échapper à tout contrôle. Et là, il y aura les conséquences funestes. Il y a quelque chose qui est tout sera mis sans dessus dessous. J'avais déjà sorti cette carte-là. On va avoir un renversement de tout ce qu'on connaît. Là, il y a un truc qui va se renverser, comment vous dire ? C'est une perte d'équilibre. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement instable. Donc là, on va vraiment, vraiment vers un truc, un chambulement total. Mais il y aura la renaissance après. Bon, on va peut-être rester là-dessus. Donc oui, à mon avis, on peut vraiment avoir une extension du conflit qui donc arriverait à nos portes du fait de trahison et du fait d'irresponsabilité. Mais d'un autre côté, apparemment, c'est planifié. Et du coup, on aurait ça. Alors, comment ça se terminerait cette histoire ? Ouais, ben vous voyez, c'est toujours le même, le malhonnête. Ouais, qui veut nous mettre dans la toile d'araignée. Alors, j'ai dit, comment ça va se finir ? Bon, ben il y aura quand même la lumière qui sera faite. Moi, pour moi, j'ai toujours dit, il veut nous entraîner vers un conflit pour nous mettre, voilà, sous clé, enfin sous clé, dans la toile. Il veut nous emmener vers un piège. Bon. Ok, c'est ce que je peux vous dire. Donc, on va arrêter pour aujourd'hui. C'est déjà une vidéo qui fait pas mal de temps. Donc, voilà, voilà. On verra bien. En tout cas, allez voter dimanche en 8, enfin dans 10 jours. Il faut quand même y aller. Ne serait-ce que pour manifester notre envie que les choses changent positivement. Mais sinon, tu vas demander. Qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à lui ? Il y a les questions d'armure. Et de liberté. Alors, mais ça, c'est pour nous. Ce n'est pas pour lui, ça. Je dis, j'ai du mal à me brancher à lui. Il m'énerve. Je ne supporte pas ce type. J'essaie de réfléchir. Alors, on va reprendre le jeu. Là, ça me dit simplement qu'à un moment donné, il faudra qu'on se protège. Et qu'ensuite, la liberté reviendra. D'accord ? Mais ce n'est pas tout de suite. À mon avis, ça, c'est dans plusieurs mois. Bon. Ce n'est pas tout de suite. On va demander. Parce que moi, je vais refinir quand même de façon funeste. Je ne suis pas la seule. Alors, le destin de celui que vous savez. Pour l'instant, il n'est pas son destin. Il est là. Il y a la Russie. Il y a la Russie qui veut intervenir dans son destin, apparemment. Ouais. Et ce sera le mot de la fin. Parce que j'ai les poupées russes. Les poupées russes. Il y a quelque chose en préparation pour lui. Mais je ne peux pas trop en dire non plus. Bon. On ne peut pas toujours trop dire de choses. En tout cas, on a des mois difficiles. On le sait. Donc, vous allez vous armer de courage. Et puis, faire tout ce qui est en votre possible pour vous protéger. Parce que ça, c'est important. D'accord ? Mais gardez l'espoir. Je ne vois pas la France devenir une dictature comme la Chine. Donc, n'imaginez même pas que ça puisse arriver. Repoussez cette image. Imaginez continuer à vivre dans un pays libre. Même si ça passe par une période de turbulence. C'est important aussi de garder ça en tête. Parce qu'encore une fois, vos pensées ont aussi une influence sur la réalité. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important de rester positif. Comme disent beaucoup, beaucoup d'alerteurs. Bon. Et ce sera le mot de la fin. Parce qu'on vient de sonner. Allez, je vous fais la bise. Voilà, c'était un signal qui dit que c'était important. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501